... Coucou les amis, on vous l'avait dit, on vous l'avait promis et c'est chose faite, nous sommes sur le tournage de l'interprète 2 vous savez, vous connaissez, ça a été un grand succès le 1 l'année dernière productrice Kadhi Touré alors là nous sommes sur le tournage du 2 plein de questions à poser, plein de suspens on vous donne le tout, le max à tout à l'heure bonjour Kadhi, on nous remercie beaucoup de nous recevoir c'est avec plaisir et nous sommes aussi avec John Dumelo et Zinean Zou qui font partie aussi du casting de l'interprète 2 alors, comment vous allez ? ben je vais super bien, c'est un plaisir de vous recevoir ici oh merci, l'honneur aussi est pour nous de pouvoir être sur le tournage on savait plus ou moins que c'est une trilogie et maintenant c'est en tournage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu ? alors le truc c'est que maintenant j'ai... je ne sais pas si je dois dire la vérité maintenant mais j'ai fait que le 2 pour l'instant, je suis en train de réfléchir au 3 d'accord donc je ne veux pas dire que j'ai coupé le film au 2 mais on fait le 2 pour l'instant et on verra plus tard si on doit faire le 3 ou pas ça dépendra du public premier scoop c'est vrai que les fans aussi ont vraiment aimé ce twist-là, ce rebondissement à la fin du film et ils voulaient vraiment savoir d'où vous êtes venue cette idée je peux dire, moi de nature je ne suis pas une adepte des bonnes fins tous les films qui finissent à l'eau de rose, il fut heureux, il est dedans pour les enfants là franchement moi je ne suis pas dedans j'aime tout ce qui est différent et j'aime parler de la réalité parce que, tu vois, il faut dire les choses qui se passent il y a des choses qui sont méchantes mais qui sont là dans le monde qui ne sont pas en prison pour autant, tu vois en cas de dire, c'est qui se passe réellement donc là, c'est ça que j'ai dit réellement d'accord, et le bilan que vous faites ? je suis satisfaite, je suis satisfaite au-delà de mes espérances oui, c'est super ça m'a vraiment permis de voir beaucoup de choses de comprendre beaucoup de choses, d'apprendre et je suis très contente de ce qui s'est passé je remercie Dieu parce que c'est lui qui a tout fait d'accord, et il y a eu un certain succès à l'international ? oui, oui, tout le monde a bien pris le film en France, quand c'est passé, les gens ont eu les mêmes réactions qu'à Abidjan quand on s'est passé dans les pays maghrébins aussi, c'était pareil sans parler de l'Afrique je suis heureuse de vous rencontrer nous avons entendu que vous êtes venu et maintenant que vous êtes ici, nous sommes tous excités donc, John, qu'est-ce que vous vouliez jouer dans ce film ? le premier, c'est parce que Kadhi m'a donné un million de dollars oui, c'est vrai c'est pourquoi j'ai voulu jouer dans le film je m'ai rencontré dans le Burkina Faso et elle a dit qu'elle a fait un script et elle a dit qu'elle a fait un script et elle a dit qu'elle a fait un script et j'ai dit qu'elle a fait quelque chose que j'aimerais jouer surtout pour moi, être un lawyer je n'ai pas vraiment joué un rôle d'aujourd'hui j'ai dit qu'elle a fait un peu, j'ai dit qu'elle a fait un peu tu as joué comme les boys ? oui, je m'ai dit que c'est le premier film où je n'ai pas une femme, je n'ai pas une femme oui, je n'ai pas fait un romancement je n'ai pas fait un romancement je n'ai pas dit qu'elle est très différente et bien sûr, c'est en Abidjan je suis venu à Abidjan je suis venu à Abidjan je suis venu à Ghana pour faire des films en autres pays donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire des films est-ce que c'est le premier pour vous de faire des films ? non, ce n'est pas mon premier, c'est mon premier premier film en Abidjan ah, c'est génial c'est génial, c'est-ce que vous pouvez nous parler de la film ? pourquoi vous voulez faire des films ? ok, donc, c'est-ce que le fait que la production est basée en Abidjan je n'ai jamais été ici avant c'est sa première fois aside from the fact that I wanted to explore the beautiful city of Abidjan I also wanted to break into the industry here you know, it would be good to break into the anglophone movie industry and not just limit yourself to the anglophone movie industry so, that's one and secondly, I read the script and my character, hmm, okay, very fierce, very intense you know, like, a character that is deep I love that character I feel like that's a character that can even win your awards because it's not a very shallow character you know, you have to go deep down in yourself and bring out emotions and all of that so, I mean, I was like, this is just perfect for me and so, yeah, I'm gonna do this I'm gonna clear my shadow and come and do this thing and of course, yeah I mean, she paid me well, so... I mean, I'm gonna die I mean, I'm gonna die I'm gonna kill her yeah, so, it's just everything just work together you know, yeah, for... everybody's good we are all excited to see you in this production quels conseils vous pouvez apporter à ceux qui veulent se lancer dans cette carrière parce que c'est pas facile ben, moi, ce que je peux dire, c'est vraiment de croire en ce qu'on fait avant, les gens, quand tu leur dis, c'est comme le football moi, je pense que le cinéma, c'est un métier noble c'est un métier très passionnant et c'est un métier qui peut faire vivre quelqu'un donc, avant, quand les gens voulaient jouer au football les parents ne voulaient pas mais quand on a vu Didier Drobart, on a vu Yaya Coney et tout les gens, maintenant, ils veulent que les gens fassent le football donc, si grâce à nous, des gens peuvent... moi, mon père, il ne me plaît pas que je fasse le cinéma mais aujourd'hui, il m'appelle et me dit ah, c'était comment ta journée de tournage aujourd'hui tu vois, parce qu'ils voient que c'est quelque chose que je fais bien c'est quelque chose que je fais tout en étant digne c'est quelque chose que je fais tout en étant respecté donc, ceux qui veulent faire la clé croient d'abord au métier il ne faut pas qu'ils le fassent parce qu'ils veulent se faire voir à la télé parce qu'ils veulent être des stars parce qu'ils veulent le gars du quartier des Drak non, il faut qu'ils le fassent parce qu'ils croient vraiment dans ce qu'ils sont en train de faire et puis, pas parce qu'ils veulent de l'argent forcément parce que si c'est l'argent que tu cherches au début, tu ne vas pas avoir dans le cinéma il faut d'abord que, quand tu es passionné de quelque chose tu ne te rends même pas compte que tu es en train de travailler et l'argent, ça vient après donc, c'est ce que je peux leur dire la première des choses, de croire en ce qu'ils font d'être déterminé et d'être persévérant parce que la valeur d'une personne, c'est la constance il faut qu'il soit constant dans ce qu'il fait tu ne fais pas un film, tu t'arrêtes et puis tu dis je suis un acteur non, tu n'es pas un acteur, il faut faire des films au fur et à mesure il faut attacher la ceinture, il faut serrer la ceinture c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur mais après tu y arrives parce que si c'était facile, nous, on ne serait pas là aujourd'hui c'est pas facile hein c'est dur Cadi est, c'est une femme et elle est encore une actrice et elle est une producée et une directrice je sais que vous êtes aussi une actrice, une producée je ne dis pas je n'ai pas directs donc, pourquoi de ce que vous êtes une actrice à une producée est-ce que c'est besoin dans cette industrie ok, je m'en vais juste parler je suis allé à ce que je n'ai pas vu en ma industrie et je me suis allé je me suis allé à ce que je ne peux pas producée pas seulement je me suis allé à l'acteur je me suis allé à l'accent je me suis allé à l'accent je me suis allé à la développement de la industrie de la technologie et je suis allé à dire je suis allé à dire que j'ai produit 3 movies la première est maintenant Netflix de Ghana c'est la première c'est la première c'est la première c'est la première de la qualité et la même manière de l'accent et c'est pas à dire que les autres ne sont pas pas tout mais c'est pour moi ce que je pense que je peux faire pour l'industrie donc c'est pourquoi je suis allé à l'accent de la production et je n'ai pas regretté c'est pas très difficile c'est pas facile je ne sais pas et je remercie parce qu'elle ne est pas seulement elle est actuelle et quand j'ai fait dans mon premier premier je n'ai pas réussi à la fin je n'ai pas regretté dans chaque scene vraiment ? oui parce que quand j'ai été passioné comme elle est passionée c'est qu'elle est passionée c'est qu'elle est qu'au tout 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 Et peut-être que vous êtes dans la scène, vous devez être en train de réherser vos lines Mais vous êtes en train de faire en sorte que l'art propice est en set, pour streamer, c'est tout C'est très stressant, c'est très drôle Et donc je remercie à elle, je suis en train de faire une excellente Kadhi, bien done Ce n'est pas facile Merci Ok, j'ai tout ce casquette, comme je suis un produit Mais je ne veux pas que les gens se voient comme un produit Parce que j'ai créé un company Donc la compagnie est producée, oui, je suis le nom de la compagnie Oui, je porte le manie, mais je veux avoir des gens qui prennent le manie Donc je ne veux pas parler de producer, je veux le nom de la compagnie Je veux le nom de la compagnie, je veux juste faire en direct et en actif C'est ce que je disais, c'est vrai, je trouve que la cinéma industrie comme un business Alors c'est comme si vous êtes en employé et la compagnie, vous voulez avoir votre propre compagnie C'est complètement normal Donc quand vous avez votre propre company, c'est quelque chose que vous voulez ajouter à l'industrie. Vous avez des films, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, mais vous avez ce que vous voulez. Vous avez ce que vous voulez, vous avez votre propre point de vue de la vie, vous avez votre propre histoire que vous voulez partager avec les gens. Et vous pouvez vous dire à quelqu'un de faire votre propre point de vue pour vous, donc vous devez faire votre propre point de vue pour vous. Donc c'est ce qui m'a fait la direction. Oui, c'est génial. Merci. So John... No, I'm not the producer. I know the word. I know. My question is, in Africa, Ghana and Nigeria, when we see the quality of the movies and how big the industry is in Ghana and Nigeria, what advice can you give to African countries who want to be at that level? Look, I would say that Africa is one big country. And so if you have Ghana and Nigeria producing films, it's not enough, you know, because it's not enough for Senel to go to Nigeria to film. It's not enough for me to go to Nigeria to film. I want to come to Abidjan to film. I want Ivorians to come to Ghana to film. I want Bukinabes to go to Nigeria. I want Kenyans to go to Tanzania. I want, you know, I want everybody to go to every other country to film. Because at the end of the day, we have over 50 countries in Africa. And so the market is there. We shouldn't just limit it to West Africa or just a few countries. We can make so much money. If you if you look at the population in Africa and even half of it was watch one film, that's a lot of money for African producers. You know, so for me, I just want to encourage each and every country to start producing the film. I mean, the Abidjan film industry wasn't like this 10 years ago. The Ghana film industry wasn't like this 30 years ago. But somebody took the brave step to start. And so I'd like to encourage other African countries to just start. Don't let people, you know, laugh at you that you're doing a bad production. Just start. Once you start, there will be a day that you do a film that everybody will look at it. And everybody will start coming to your country and say, oh, hey, let's film. You know what I mean? And a lot of times people say that, oh, they want to go to Hollywood. They want to go to Hollywood. I feel that if we better our game here in Africa, Hollywood will come. Bollywood will come. You know what I mean? Because we have the things here. We have the manpower. We have beautiful scenery. We have everything. So let's better our industry to attract more people here. And let's stop from this saying that we're going to Hollywood. Let's make our industry good like the way Indians are doing it. They're making their industry good. Their industry is good. So Hollywood is going there. So let's make our industry good. Let the Indians come. Let the Americans come. Let the Germans come. Let the Kenyans come. Let's go to Kenya. Let's go everywhere. Let's let's. Because movie is a universal thing, you know. So once you do a very good production, it will just take us far. And we should always learn to be very humble in our industry. Don't think that you're a star. So you've got in there. So you want to do this, this, this. Somebody too is coming up. Somebody will come and take your place. And when they come and take your place, that's it. You're gone forever. Your time on this life is very limited. So you have to be very humble. You have to be very dedicated to the industry. Don't get into filmmaking and say you want to be a star. That if you have that. You need to have passion. Yes. If you have that mindset, you're not going to go far. Everything else will follow. It's natural. You just need to have passion and dedication. And not to catch you. Hollywood is here in Africa. Did you know that Oscars are accepting movies from Africa? Entries from Africa. Yes. Yeah. Oscars the biggest award scheme in the world. Yeah. So Hollywood is here now. So we need to pay more attention to details and focus on our production. And we'll be there. We don't even have to go there. They will come to us in Africa. And it's not really... People say it's not really about the money. It's about the dedication. I mean, you can use even probably a phone to do a film. Yes. And you can get into Oscars. Yeah. You just have to have the right storyline, the dedication, the right atmosphere and everything will just fall into place. So you know, Africa has a huge potential in terms of... It's not like you should be limited by finance. So long as you have the dream, you have the vision, you have the good story, just go. And also, if every African government was supposed to support even one producer a year, we would go far. The government should say, you know what? This year, we are giving one producer, let's say, 50,000 euros, produce a good film. Africa will go far. And put Africa on the map. Because look, Africa will definitely go far. Yeah. I agree. Thank you. So in Hollywood right now, there's this non-producer, Harvey Winston, I think so? Yeah, Harvey. Yeah. So a lot of women came out and accused him of sexual harassment. And now, I want to ask all of you, if you've been there, I mean, did it happen to you? That you had this experience before? Yes. You too, Jo. You too? No! I might give you no idea. Okay. Yeah, I have been in that situation countless times. I've even lost count of the number of times a producer or a director or a production manager would come to me and tell him, let me just, you know, have sex with you or, you know, and sometimes it will even get physical with you. I'm going to touch you and all of that. I'll get you a lead, bro. I will make you lead. I'll make you a star. Like, really? Yes. You will make me a star? No, I'm sorry. It's God who makes stars, not you. Yeah. So I started my career as far back as 2003. This is 2017, you know. So this should tell you that it's been a very long journey for me. I've been there ever since, but it's been this slow because of all these barriers. You know, I had, at a point I had to relax because I didn't really want to go that way and I had to sit down and say, okay, what can I do? Because I'm not ready to give up my honor as a woman just because I want to be a star. No, this is not what I want to do. So yes, I've experienced that. It is there. Even today, lots of women are suffering and we really need to find a solution. We need to curb this because, honestly, it's affected so much. So many women have fallen victims. So many women are about to. And it's really affecting the industry. Yeah. So yes, it's there. Even today. Yes. What I could add and what she's saying is that, you know, yeah, it exists. But I believe that it's up to the ladies to not to fall in those kind of things. It's in every industry. Even when you're going to an office, you can be looking for a job in an office and then the guy will want to sleep with you before he gives you a job. Our industry, it's more in this industry because we have so many women. We have so many beautiful girls, you know, and so many girls want to be stars. They are desperate to be on TV. So these people, they take advantage of that. So it's up to the lady to be strong so that she has a talent and no matter what, she doesn't need to sleep with anybody to get where she wants to be. So these men can be perfect. They can be whatever they want. But I think the ladies should take care of that. They should refuse. But it's really difficult because when these people are in charge of, when they, you know, like are at the helm of affairs of production companies or whatever and they determine who will be a star or not, it becomes difficult. Because it's not easy to say, oh, I'm not going to do it. If the lady is so passionate, I know what I want to do. I want to do this so bad. But this person is saying that I have to sleep with him before and if I don't, it kills my dreams immediately. I'm done. Yes, I know. I understand. But if she starts sleeping with this one, she will be sleeping with the next one, with another one and another one and it's finished. I'm not supporting. I'm not supporting. I'm just saying that it's really difficult. Yeah. I'm just saying it's really difficult. I have been there before so many times. In fact, at a point in time, in the movie industry, you can ask. I was, you know, written off. So many people were saying so many bad things about me. But I didn't care. I came back with a big bag. I produced. That's it. Oh, yes. And when you got it, you, yes. You've got it. Exactly. That's the thing. And it will shine. No matter what. Anybody does. It's only a matter of time. Yeah. Yeah. So please, don't be in a house. Mm-hmm. No comment. No, no comment. No comment. No comment. You don't have any experience about it? No, John has to say something. Why? I don't know why. I think just, you know, what is your opinion? Anything you have to say to encourage women out there who are going through this. Okay, well, the truth is that, well, I haven't had that experience before of, let's say, a woman saying that, okay, John, give me this because, you know, I would give you that. But I always believe that a star is always a star. And from the experience or from what I've seen, about 98% of all the girls or women who slept with producers and stuff to be stars are no more stars. Yeah. You know, that's the truth of the matter. Because you are who you are because of your effort in the film. I mean, I've been on sets where I know that the producer is sleeping with the actress. I know. Mm-hmm. But then you realize that after that movie, nothing is ahead of the actress. And it's so sad. But it also depends on how, it also tells you how desperate some ladies are as well to go at great lengths to become stars. You know, and I'm sorry to say, but men are men. I mean, come on. Sometimes the men are there and they'll just bring themselves to you and say, oh. Oh. Oh my God. But I think that men should also be able to control themselves. I mean, sex is just a few minutes. And after that, you'll be embarrassed for the rest of your life. Look at what is happening in Hollywood. Look at what is happening all over the world. Just a few minutes of pleasure can cost you your career or your profession. Indeed. So women should be able to stay strong, know the right people. Once you have good talent, somebody will see you and say, look, I can see this talent. You come, be in my film and that's how you grow. Sex is not the way forward to all these things. I'm telling you, I'm a product of that. He's bringing up from the mainstream Hollywood, you know, at all. I just did one or two productions and how did you get me? Because you saw something I had done. Yeah, of course. Good. So when you're good, no matter what, it's only a matter of time. Don't rush. If you have the talent, just work on it. If you don't have, go to school, go to North, whatever, active school. Improve on your talent. And if you're good, trust me, nothing can dim your shine. You will make it. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos fans qui vous attend impatiemment, qui attend d'interprète d'eux impatiemment? Parce que moi, je peux leur dire, c'est que l'interprète d'eux, ce sera une super bombe. On a John Domelo qui fait un super beau boulot. On a Stéphane Zabavi. On a de nouveaux acteurs comme Tony Santana. On a Edith Brou. On a You Don't Quo Abiyo. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer. En plus de Guy Kanu et Mike Dano. Donc, je peux vous dire de venir voir le film d'interprète d'eux. J'espère que vous allez aimer et que ce sera à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'espère que ça sera un grand succès. Et j'aime les gars. Bisous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. And cut.